Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, qui a eu lieu le 19 mai 2018, a déjà fait couler beaucoup d'encre. Néanmoins, de nouvelles informations continuent d'apparaître, comme cette incroyable révélation du Sunday S relayée par The Mirror en ce dimanche 29 octobre. A l'époque du luxueux mariage du fils cadet de Charles III et de l'actrice de son cœur, on pouvait encore penser que l'harmonie allait régner au sein de la famille royale, tout le monde semblait bien s'entendre. Cependant, d'après le Sunday S, comme le relay The Mirror en ce dimanche 29 octobre, les premiers différents avaient déjà commencé à poindre. En effet, juste avant leur union, le prince Harry et Meghan auraient adressé à la reine Elisabeth II une demande qui aurait aussitôt reçu une fin de non-recevoir. Le jeune couple aurait demandé à la souveraine de lui accorder le droit de résider au château de Windsor. Comme l'a expliqué l'experte en royauté du Sunday S roya Nikka, d'après nos informations, le couple tenait absolument à s'installer au château de Windsor, et aurait demandé à la reine s'il était possible de lui attribuer des appartements dans cette résidence après son mariage. Une demande pour le moins incongrue, qui a fait l'objet d'un refus non négociable. Si l'on peut comprendre que le prince Harry, très proche de sa grand-mère, ait souhaité vivre à ses côtés, on rappelle que le château de Windsor est la résidence officielle des rois et des reines d'Angleterre depuis sa construction par Guillaume le conquérant au XIe siècle. Or, même avant le mainxit, Harry et Meghan étaient loin d'être les successeurs directs du trône plus grand que plus grand que photo. Meghan et Harry, retour sur leur mariage de combe de F.E.A.Q.E.U.N.E. demande inconvenante. On peut imaginer que, dans d'autres circonstances, la reine Elisabeth II aurait été ravie d'accueillir son petit-fils, dont elle était très proche. Mais la famille royale n'est pas une famille comme les autres, et l'étiquette de la couronne doit impérativement être respectée ainsi. Comment la reine aurait-elle pu expliquer à son successeur ou au prince William et à son épouse qu'un tel passe-droit soit accordé à un couple moins bien placé dans la ligne de succession, Comme l'a confié au Daily Express un autre expert en royauté, Hugo Vickers, auteur de nombreuses biographies de la famille royale, le simple fait de formuler cette demande était inconvenant. Avec un art de l'euphémisme propre au Gotha britannique, il a expliqué, Certes, il y a des chambres et des appartements vides au sein du château de Windsor, et Harry et Meghan en avaient peut-être bien certains en ligne de mire, à moins qu'il n'ait voulu rénover d'anciennes zones d'habitation au rez-de-chaussée du château. Quoi qu'il en soit, leur demande n'était pas entièrement appropriée. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501